Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Paga et Giuseppa qui vont bientôt se marier. En effet, tout à l'heure le couple a officialisé la grande nouvelle sur Instagram. Paga a demandé sa chérie en mariage et Giuseppa a bien évidemment dit oui. Il se confie sur ce beau moment. Paga explique que ça fait plus de deux mois qu'il pensait à faire sa demande. Leur mariage devrait avoir lieu l'année prochaine. Cette annonce a en tout cas fait beaucoup réagir les candidats de télé-réalité. Nous adressons toutes nos félicitations à Paga et Giuseppa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon la famille, vous l'avez compris, je pense, je ne sais pas pour ceux qui ont vu la petite photo, la belle photo, la grande Giuseppe photo. J'ai fait ma petite demande à mariage, ma belle, ma grande demande à mariage. On m'a dit que c'était prévu depuis même à l'heure que je reçois une bouquée, je ne savais pas. Ah ben oui, moi ça fait deux mois et demi que dans ma tête, je veux la demander à mariage. Je voulais même demander à mariage à l'accouchement. Oui, je voulais demander à mariage à l'accouchement. Après je me suis dit non, c'est le moment de la petite, etc. Chaque fois je repoussais les échéances. J'ai fait ma demande à Giuseppe et on a hâte de se marier pour l'année prochaine. On va tout mettre en place. Une future pas génie. C'était tellement émouvant. Je ne fais que pleurer. Voilà pourquoi je n'étais pas trop dispo. cet après-midi entre l'organisation. Ils n'étaient que de dire je suis stressée, je suis stressée. Je me disais pourquoi tu es stressée ? Arrête de stresser pour rien et tout. J'avais des petits dollars michettes. Bon ben voilà, je vous ai posté la dernière photo. Je vous raconterai à l'occasion un petit peu comment ça s'est passé et tout. C'était hyper émouvant et incroyable parce qu'en fait, vraiment je ne m'y attendais pas du tout. On est parti faire les courses avec les filles et après, je suis rentrée et je ne m'y attendais pas du tout. Et trop d'émotions, c'est vraiment incroyable. Genre je ne sais pas trop, je ne vais pas chaler parce qu'il faut que j'arrête de pleurer tout le temps. Mais c'est vraiment trop bien. Comment tu n'as pas chaler ? Non, là maintenant je ne vais pas chaler. Là maintenant, c'est que tu ne fais pas du chalet. Mais vraiment c'est incroyable. C'est trop beau. Vraiment c'est trop trop beau. Je ne sais pas comment vous expliquer mais c'est les feux d'artifice dans mon cœur, dans mon ventre. Genre l'accomplissement de ma vie, de tout, de tout, de construire notre famille, tout, c'est vraiment tout. Enfin c'est l'amour fou, c'est trop trop beau. Et je voulais vous remercier pour tous vos messages dans vos commentaires, vos messages privés que vous m'envoyez. Que ce soit pour le mariage, pour la grossesse, pour la naissance de Georgia, pour tout ce qui s'est passé ces derniers temps, notre évolution, pour ceux qui nous suivent depuis tout ce temps. Je suis hyper reconnaissante au-delà du fait qu'on construit une vie de famille incroyable et notre vie de couple, etc. Cette vie que j'ai avec vous, la vie qui me permet de pouvoir avoir ce que j'ai aujourd'hui, je vous le dois aussi beaucoup. Parce que vous me suivez, parce que vous êtes là tous les jours, parce que vous me soutenez. Et ça c'est vraiment une chance que je n'aurais pas imaginé pouvoir avoir à ce point-là. Et vraiment je vous le dis avec le cœur, je suis vraiment hyper reconnaissante. Et voilà, je vous dis merci parce que sans vous ça ne serait pas pareil. Et je suis vraiment trop épanouie dans ma vie et j'en vais pleurer. Et je ne pensais pas que je pouvais connaître un bonheur aussi absolu. Je devais vous parler aussi pour les papiers un petit peu concernant le voyage avec la petite et tout. Comment ça s'est passé aussi au portique avec les biberons, l'eau, etc. Du coup vous imaginez que tout a été un petit peu bousculé aujourd'hui. Donc je vous en parlerai dans les prochains jours des vacances si j'ai le temps. Sinon en rentrant je le ferai, ça c'est sûr. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans et de futures mamans qui m'ont posé la question. Donc je vous en parlerai. Merci. 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 Merci.